Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour barreau de Luxembourg. Aujourd'hui, nous évoquons la question sur « Peut-on effectuer plusieurs demandes de protection internationale ? » Toujours dans le cadre de notre mini-série sur le droit d'asile. Il est intéressant ici de se référer au règlement européen dit Dublin III, comme beaucoup de choses d'ailleurs en matière de droit d'asile. Le règlement Dublin III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, si après le règlement Dublin III... Le règlement Dublin III, qui établit notamment les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou la patrie. Et l'article 1 du règlement Dublin III indique encore... « Avoir pour objet d'établir les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. » Et rappelons ici encore que le règlement européen est directement applicable. Il ne nécessite pas de transposition comme une directive européenne, par exemple. Donc on peut s'y référer tranquillement. Le règlement Dublin III, donc, a été créé pour cela, pour justement déterminer quel est l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Et si une demande de protection internationale a été effectuée dans un État membre de l'Union européenne, cet État membre est responsable de l'examen et du traitement de la demande de protection internationale. Il est d'ailleurs dénommé dans l'article 1 du règlement Dublin III « l'État membre responsable ». Ainsi, en principe, par exemple, une personne se trouvant au Grand-Luché de Luxembourg mais qui aurait déjà effectué une demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel une demande de protection internationale a déjà été formulée. Je trouve au Grand-Luché de Luxembourg mais qui aurait déjà effectué une demande de protection internationale dans un autre État membre. Et cette personne ne pourra donc effectuer une seconde demande de protection internationale. Et un transfert vers l'État membre responsable de l'examen de la demande sera, en principe, ordonné. Et les aménagements au dit transfert, même si des aménagements au dit transfert, existent. Et un recours, notamment au Luxembourg, un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert sera éventuellement utile et possible. Ça reste à déterminer. Voilà. Bertrand Mario, avocat à la Cour, au barreau de Luxembourg. Pour aller plus loin, je vous conseille donc de vous reporter au règlement européen dit Dublin III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les règles de mécanisme de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou à l'impatrie, et spécifiquement l'article 1. Nous allons indiquer ce que se dispose de l'article 1 pour vous faciliter l'analyse. Donc l'article 1 dispose, objet, le présent règlement, établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Et cet État membre sera donc dénommé, si après dénommé, État membre responsable. Voilà pour notre article 1 du règlement Dublin III. Et pour les éléments de réponse s'agissant de notre question du fait de l'impossibilité d'effectuer plusieurs demandes de protection internationale au sein de l'Union européenne. Bertrand Mario, avocat de la Cour au Barreau de Luxembourg, à très bientôt. Et vous pouvez bien sûr vous reporter à notre podcast du droit et de l'impact pour avoir ce contenu en version audio, simplement. Ou auprès de notre chaîne YouTube, si vous écoutez cela justement en audio, auprès de notre chaîne YouTube bertrandmarioavocatavecannes.com et à notre article écrit sur le site marioavocatavecannes en un seul mot.com slash valetmecoum en un seul mot. Et vous aurez l'article et tous les liens indiqués. Voilà, à très bientôt. Bertrand Mario, avocat de la Cour au Barreau de Luxembourg. Voilà, à très bientôt.